... Comme d'habitude, lors des dernières éditions, nous avions primé les meilleurs élèves, les meilleurs enseignants, APSG et tout, en tout cas tous les partenaires de l'école, c'est pour pouvoir aller de l'avant. Cette année, je crois, la cinquième édition est celle-là même, nous devions carrément fêter la fête de l'excellence parce que nous sommes premiers dans le département de fatigue en matière d'éducation. Donc, il y a de quoi vraiment que la fête soit belle. Les différents prix, c'est pour les élèves, il y a des sacs et des functures pour toute l'année. Pour les directeurs d'école aussi, ils ont des sacs de directeurs d'école, de clé USB, en tout cas, beaucoup de bagages, des fiches pour les aider en tant que directeurs. Ils ont été primés au même titre que leurs maîtres qui ont eu 100% au CFE à l'entrée en 6e. Le 3e, parce que les CM aussi sont pris en compte, du CI jusqu'au CM2, de la 6e jusqu'à la terminale. Les meilleurs élèves de chaque classe, chaque classe, les meilleurs élèves et primés. Cette année, il y a eu une innovation parce qu'on s'est dit qu'avec le chef d'État qui demande que le CMU soit renforcé dans nos communes, on a eu non seulement à régler 2.100.000 au niveau de la commune pour les élèves pour pouvoir rendre 1.500 élèves et 600.000 pour la CMU, mais en tant que maire, j'ai dit que les cinq premiers de chaque classe, à ce jour, on leur a fait des carnets de CMU. On remettra tout de suite tous les enseignants de la commune de Patarsine, hommes et femmes, je leur ai fait des carnets de CMU pour toute l'année. On y a ajouté les chefs du village et les imams. Le coût global pour la JEP, c'est presque dans les séminaires, dans la mesure où, vous savez, à part la fête qui a pris beaucoup d'argent, il y a aussi qu'on a eu 761 élèves qui ont été primés, 162 enseignants, bon, il y a 22 chefs du village, une vingtaine d'imams. Bon, ça te fait, en tout cas, un montant assez considérable. Plus la fête aussi, ça demande beaucoup de restauration, il y a beaucoup d'amis qui viennent. Bon, je m'attends à ce que ça se maintienne. Étant premier, se maintenir premier, c'est ça qui peut-être n'est pas facile. Mais j'improuve les gens de chercher toujours à être premier. Nous allons aussi, en tant que maire, continuer à faire des efforts. Vous savez, peut-être que c'est la seule commune où le mois de septembre, tous les élèves de CMU sont en cours de vacances, au frais du maire, plus la JEP, plus beaucoup d'aide que nous faisons à l'éducation. Tout ça, nous allons continuer à le faire et continuer à discuter avec les enseignants et le codec pour ce qui, vraiment, pourra les faire aller de l'avant. Parce qu'il faut qu'on maintienne le cap, c'est surtout ça. Ce que je viens de dire tout de suite, vous savez, on a fait cinq éditions. La première édition, nous étions loin. Les trois autres, nous étions deuxième dans tout le département de fatigue. Au moment de la cinquième, nous sommes premiers actuellement dans le département de fatigue. Tout ça, c'est beaucoup d'efforts. Et ces efforts consentis doivent être continués pour que nous puissions rester premiers dans le département de fatigue. Je souhaite que la JEP, l'année prochaine, qu'on ne se dise pas comment on est retourné en arrière. On va continuer à faire des efforts pour l'aide de l'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada